Bonjour Jean-Pierre, merci d'accepter de faire cet exercice. C'est un plaisir. Voilà, tu es d'accord pour le faire ? Ok ? Nous sommes dimanche. Et, je dis et, il faut enchaîner par les bisons. Et je te demande de t'en prendre ton corps, le plus possible. Et tu vas te concentrer sur les tensions musculaires qui sont dans ton bras, comme tu le mets, comme ceci. Tu vas tourner le poignet. Tends ton bras au maximum, mais tu vas garder ton bras rigide pendant toute la séance. Ok ? Et en même temps, je vais te demander de capter ton bras. Vous verrez qu'à chaque fois, je dis et en même temps, et en même temps, je lis, pour pas que ce soit séquencé. Pour ça, c'est une liaison qui va s'assurer votre poignet. Tu es concentré sur ton bras, ton bras est bien tendu, bien rigide, totalement. Et en même temps, je te demande de prendre une grande inspiration. Et en même temps, je te demande de prendre une grande expiration et tu vas garder totalement le rythme. Et là, je fais, vous voyez, le rythme qui te modifie. De garder ce rythme respiratoire d'inspiration et d'expiration au fur et à mesure que tu prends les battements cardiaques. En même temps que tu gardes le bras tendu et tu vas garder la concentration sur les battements cardiaques. Et te concentrer totalement pour, voilà, les signes qui commencent à montrer. Inspirer sur 5 secondes et souffler sur 5 secondes. Voilà. Et puis là, tu inspires et tu souffres sur 5 secondes pendant que tu prends conscience des battements cardiaques que tu as, les pulsations, que ton bras est tendu. Et tu continues maintenant, non seulement, à tomber le bras tendu pendant que tu inspires et que tu souffres, mais tu vas compter les pulsations. Et tu comptes les pulsations, tu le sens. Et en même temps que tu comptes les pulsations, que ton bras est tendu et que tu prends de grandes inspirations et de grandes expirations sur un compte de sein, tu vas faire en sorte qu'il y ait autant d'expiration et d'expiration sur 10 battements de secondes cardiaques pendant que tu es en train de compter en même temps les battements cardiaques. Voilà. Tu y es totalement ? Oui. Oui. Et en même temps, je vais te demander de répéter exactement tout ce que je dis. Tu es d'accord ? Oui. Tu es d'accord ? Oui, je suis d'accord. Non, tu es d'accord. Je suis d'accord. Tu répètes exactement tout ce que je dis. Tu répètes exactement tout ce que je dis. Tu répètes exactement tout ce que je dis pendant que tu prends des pulsations cardiaques. Tu répètes exactement tout ce que je dis pendant que tu prends des pulsations cardiaques. Voilà. Et que tu es en train de tendre ton bras et de ressentir totalement les respirations cardiaques, etc. Et dors totalement. Voilà. Complètement. Et tu lâches. Voilà. Garde les yeux fermés. Voilà. Il laisse totalement la respiration des cendres, qui n'était pas de bon côté, pour le tout. Et tu vas compter de 10 à 1, et les cendres n'aissent qu'elle y ait une pièce d'air. 10, 9, de plus en plus profond, de plus en plus intérieur, et arriver au contenu de l'autre, tu seras dans un niveau 10 fois plus profond, 10 fois plus profond. 11, qui va te permettre de pouvoir multiplier, amplifier, développer toute la transformation de tout ton corps et de tout ton esprit. 11, 7, de plus en plus profond intérieur, de plus en plus profond intérieur, 6, 5, 4, de plus en plus profond intérieur, 3, encore plus profond intérieur, de plus en plus délicieux, une sensation fabuleuse, car il est très agréable de se blossir en soi-même, et de profiter de cette reconnexion avec son moi profond. Voilà, 2, 1, 10 fois plus profond et intérieur, et tu vas même pouvoir faire un ancrage, si tu le souhaites, avec un geste de la main, pour pouvoir, chaque fois que tu le souhaiteras, retrouver cet état de détente profond en faisant le même geste. Voilà, un geste que tu n'as jamais choisi jusqu'à présent. C'est l'effet. Ok. Et je vais compter de 1 à 5, à 5, tu vas te réveiller en pleine forme, en parfaite harmonie avec toi-même, de 100 ans mieux, de 100 ans mieux, de 100 ans mieux qu'auparavant, et ce n'est que le début. Et à chaque fois que tu vas faire des exercices, tout au long de la journée, tu vas développer ta valeur par deux. Développer tes capacités, tes performances par deux, entre chaque exercice développé. T'améliorer, doubler toutes tes capacités et les résultats que tu peux atteindre à tous, entre chaque séance, que tu vas voir, entre chaque exercice. Au compte de 5, parfaitement régéniables. 1, 2, 3, les pieds au sol, plus en plus, un crée, 4, le dos sur le dossier, 5, 4, on va me réaliser quand tu le souhaites. Bonjour. Sensation. Je ne sais pas. Je me sens largué, là, par contre. J'ai fait un argue. Complètement. Sensation. Quand tu me disais de répéter, j'étais un automate. Tu n'étais plus là, oui. Ah, un automate. C'est la première fois que je le ressens comme ça. Vraiment, il faut répéter, je répète, mais il fallait que je cherche, il fallait vraiment que je fasse des efforts. La rupture de pattern, on se sent partir, et après je ne savais plus ce qu'il fallait faire. Tu me dis, ferme les yeux, ah ouais, d'accord, c'était bien. Et j'ai fermé les yeux et... Mais de toute façon, là, si il avait les yeux ouverts, et on continue, il ne sait plus où il est. Si vous avez bien regardé les mouvements des yeux, il y a trois patterns créés en même temps, il n'y a aucune possibilité de résister. Parce que là, on est un automate, on est un robot. Tu fais des choses sans comprendre. C'est quelque chose qui permet sur un mental, même si tu as ouvert les yeux, c'est pas raté, il ne faut pas croire, il n'est plus là. Il est simplement là, c'est qu'il comprend plus ce qui se passe. C'est bien ça qu'il faut comprendre, comme on a vu hier, les interruptions de pattern. Personne n'est en stupéfaction, mais elle est déjà dans un état très profond. Parce que je compte, je respire, je respire cinq secondes en respirant, et je compte le battement tout en me concentrant, tout en faisant ça, et je rajoute des choses, jusqu'au moment donné, il y a une telle surcharge. Alors le pire, c'est dès que vous vous dites, là que les yeux commencent à se signifier, on va dire, et tu répètes exactement ce que je dis, oui, d'accord, non, répète-le. Je répète exactement ce que tu dis, non, tu répètes exactement ce que je dis. Et du coup, la confusion vient, qu'il va répéter ce que je dis, mais en disant, tu répètes exactement ce que je dis. Donc ce qu'il veut, il est à la fois moi et lui. Parce que normalement, quand tu dis un truc, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, donc tu es d'accord avec moi, non, je suis d'accord avec toi. Et donc du coup, la personne, ce qu'elle dit, tu le dis comme si c'était moi. Et là, tu voyais, il y avait des trucs comme ça. Le fait de demander à répéter, mais pas d'interpréter, de répéter ce que je dis, c'est fini. Tu étais là, tu disais, mais tu ne peux plus, tu ne sais plus ce que tu dis. Ce qui est intéressant, c'est que le conscient, quand il s'en bat, parce que comme tu disais, saturation de plein d'informations, et au moins, tu sens que le conscient ne comprend plus. Et là, ça va sur l'inconscient, c'est vraiment, c'est là où on devient le robot, ou quand tu parles, ben ouais, il faut faire ça, d'accord. Il faut répéter, ouais, je répète. Tu ne sais pas pourquoi, mais ça, tu suis... Et c'est très intéressant, c'est celle que j'ai trouvée le plus intéressant, pour aller en régression à la cause, parce que la personne, elle n'a pas le temps de réfléchir, quand tu es en train de faire comme ça, comme ça, parce que je vais aller à la vacance, qu'est-ce que je vais trouver, là tu ne sais pas ce que tu vas trouver, là tu as laissé quitter. Et ça sature totalement. Et la personne n'a pas besoin, elle ne peut plus boubler le truc. Alors c'était intéressant pour aller à la cause, et c'est très intéressant pour des gens mentaux, qui aiment compter, qui sont dans leur cerveau gauche, parce que là, tu leur donnes des trucs pour le cerveau gauche, mais on va le saturer, le cerveau gauche. En compte, ah génial, j'adore compter. Tu prends le truc, oui, il est là, tu vois, la logique, l'analyse, etc., j'inspire 5, etc., et tout, mais tu le prends tellement à son truc, tu lui montres ce qu'est un burn-out. C'est ça le burn-out ? Voilà, donc c'est la méthode de John Karparski. Donc on va faire ça avant d'aller manger. Très bien, merci. Merci.